Les étudiants de l'EGC, l'école de commerce, ont planché pendant plusieurs mois sur les sujets des ateliers de la mer. Je propose à l'EGC justement d'introduire cet atelier sur la question des EHPAD. On va voir ce que les étudiants, quelle est leur vision. Bonjour à tous. Étant des habitants insulaires, nous sommes confrontés à des situations différentes des pays continentaux. Nos mers regorgent de trésors encore sous-exploités ou inexploités. Suivant le modèle et les idées du Petit Livre Bleu, on pourrait alors se demander, et si nos épaves devenaient une ressource économique ? On dénombre 350 épaves en attente de déconstruction dans les eaux martiniquaises. Souvent considérés comme des déchets marins, les épaves sont en réalité de véritables ressources économiques, touristiques et écologiques. Nous pourrions ainsi promouvoir les excursions de plongée afin de faire visiter les épaves qui abritent la flore et la faune marine. La Martinique compte déjà une quinzaine d'épaves devenues spots de plongée. Cependant, elles se localisent pour la plupart dans la baie de Saint-Pierre. Ainsi, nous valoriserons les fonds marins qui bordent notre île. Abordons maintenant l'aspect économique. Une filière de démantèlement de navires en Martinique serait une véritable richesse en termes de diversification pour le secteur industriel de notre île. De plus, le développement d'un tel corps de métier en Martinique amènerait un savoir-faire technique supplémentaire ici et dans la Caraïbe. À ce jour, aucune filière de ce genre n'existe dans les îles voisines. La Martinique se positionnerait alors comme leader et deviendrait peut-être la référence dans ce domaine de compétence dans la Caraïbe. Les navires, une fois dépollués, c'est-à-dire sans les hydrocarbures et les matières polluantes et dangereuses pour l'environnement, nous pourrions les immerger et créer ainsi un habitat propice au développement d'une faune et d'une flore marine. Immerger les bateaux dans une zone facile d'accès permettrait d'accroître le tourisme nautique. En effet, la Martinique est déjà bien connue pour ses spots de plongée, notamment dans la baie de Saint-Pierre. D'ailleurs, une partie de notre histoire est déposée au fond de ces eaux avec une douzaine de bateaux coulés suite à l'éruption de la montagne Pellier en 1902. Les bateaux de taille imposante comme le Cosette, par exemple, peuvent être utilisés comme barrière contre les courants puissants pour protéger les littoraux. Ce projet nous a permis de nous intéresser et de nous sensibiliser, nous, jeunes Martiniquais, aux perspectives de développement de notre île dans le secteur maritime, en particulier grâce aux épaves qui se révèlent être une véritable ressource économique, touristique et environnementale. Ainsi, nous prenons davantage conscience des potentialités de la Martinique que nous devrions exploiter. Un grand merci aux étudiants de l'EGC qui nous regardent sans doute, puisque si vous ne le savez pas, la table ronde est filmée et retransmise en direct en ce moment même. Donc, les étudiants de l'EGC nous regardent, peut-être vos collègues dans leur bureau, les étudiants de l'école de pêche aussi, j'espère. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Et puis, ceux qui nous regardent à distance peuvent réagir sur Twitter, hashtag Atelier Maire. Alors, on va reprendre le fil en essayant de suivre avec nos différents intervenants la chaîne de recyclage ou de traitement des épaves. Donc, je vous redonne la parole, puisque vous êtes effectivement, ce que je disais au départ, à l'étape de la détection. Bien, je vais essayer de ne pas me monopoliser. Juste pour rebondir sur les témoignages fort pertinents de nos animaux universitaires, s'agissant des épaves archéologiques. Rapidement, il faut savoir que la région a lancé une étude de faisabilité sur la création d'un centre international dédié à la formation et à la connaissance de l'archéologie sous-marine. S'agissant que les biens culturels maritimes doivent être à la fois connus et protégés. Donc, on est là. On est encore pionniers. Je dois dire que c'était un sujet dans les cartons depuis 15 ans. On est en train de sortir des cartons. Pour précisément faire en sorte que Saint-Pierre, peut-être un jour, sera un centre international qui attirera les regards de tous les plongeurs, notamment de l'Amérique nord ou du sud. Je vous interromps juste pour vous dire, effectivement, demain matin à 9h, il y a une table ronde consacrée à Saint-Pierre où une intervenante parlera de ce sujet. Et demain, à 11h, une table ronde consacrée à la plongée abordera ce sujet qui est extrêmement important. Merci. Deuxième idée, c'est effectivement utiliser les épaves qui peuvent l'être après des pollutions comme récifs artificiels. Effectivement, ça peut se concevoir. S'agissant maintenant du processus. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que le navire est un bien qui donc fait l'objet d'une propriété, qui est un droit constitutionnel. Et par conséquent, lorsqu'il y a un navire abandonné qui peut devenir une épave, c'est-à-dire un navire qui est encore en état de flottabilité, mais dont vraisemblablement tout indique qu'il est abandonné. Donc, il va constituer à terme, à court terme, un risque pour la navigation, pour l'environnement. Donc, il faut éviter cela. Ce qui veut dire que les pouvoirs publics ont le devoir de se mettre en contact avec le propriétaire et de l'inciter à prendre ses responsabilités pour que cet abandon de la négligence ne soit pas perpétué au détriment de notre environnement. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que si malheureusement, un certain nombre de fonds de baie sont encombrés, c'est aussi le fait de... le phénomène cyclonique. Là, effectivement, on n'a beaucoup à faire. Là, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est évidemment se prendre à la mesure du sujet le plus vite possible. Il y a des exemples récents de communes qui ont alerté les pouvoirs publics, en l'occurrence mes services, pour que les propriétaires de bateaux échoués puissent rapidement enlever leurs bateaux, qui, plus elles, pourraient être réparés. En revanche, lorsqu'il s'agit de naufrages, en l'occurrence un naufrage récent en aisance d'Arlet, là, le propriétaire est conscient qu'il lui revient d'enlever son bateau, qui, là, constitue réellement un danger pour la navigation, encore le moins qui dépasse. Là, on a des exemples, je dirais, vertueux. En revanche, pour ce qui est des propriétaires, disons, négligents, là, il faut des actions coercitives, dont des mises en demeure. Et lorsque ces mises en demeure n'atteignent pas leur objectif, c'est là où on atteint le droit de prendre une décision de déchéance de propriété qui peut conduire ce bateau à être remis à France Domaine pour, à ce moment-là, être vendu à l'encamp, vendu aux enchères, ou parfois, selon la valeur marchande, parfois pour l'euro symbolique, d'ailleurs, c'est l'État, et peut aussi mettre sur le marché des bateaux lorsqu'ils sont en état de navigabilité ou qu'ils peuvent être réparés. Pour les épaves, il en va autre camp, effectivement, ce sont partiellement des déchets, il y a partiellement aussi des éléments à recueillir qui sont recyclables. Mais là, la balle est dans le camp des entreprises qui, dont un certain nombre, je pense, ici, savent faire. Alors, je rappelle que le fait de laisser un bateau à l'abandon, si on identifie le propriétaire, bien sûr, et le coupable, c'est un délit, pas cible, comme vous le disiez, d'un délit d'un procès verbal d'infraction pour atteinte à l'environnement. Ça peut aller jusqu'à 25 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement maximum. Mais, effectivement, comme vous le précisez régulièrement, il ne s'agit pas de menacer, mais de responsabiliser les propriétaires. Alors, l'ADEME, justement, M. Lacroix, pourquoi cette filière n'est pas en responsabilité élargie ? Je m'explique. La réglementation européenne dit que ce sont les producteurs de matériel qui sont mis sur les marchés, qui deviennent responsables de ce qu'ils deviennent en fin de vie. Ce n'est pas le cas pour les bateaux. Donc, ce ne sont pas les producteurs qui sont responsables de la fin de vie des objets qu'ils mettent en vente. Pourquoi ? Alors, si vous me permettez, d'abord, je vais me présenter très rapidement. Donc, Benoît Lacroix de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Et on est un établissement public qui dépend, effectivement, de trois ministères, avec principalement le ministère de l'écologie. Et notre rôle à l'ADEME, c'est de mettre en œuvre les politiques publiques en matière de gestion des déchets, en matière d'énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie également. Moi, je suis plus spécifiquement, effectivement, sur les déchets des entreprises et dans l'accompagnement des différentes filières de gestion des déchets. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Mornay, quand même, effectivement, on a le droit de la propriété. Ce que dit également, en fait, la réglementation française-européenne, c'est le détenteur, le propriétaire, en fait, qui doit gérer ces déchets. Hormis, pour certaines filières, et là on en vient à votre remarque, où l'Europe ou l'État a considéré à un moment donné qu'on était sur des biens d'équipement qui pouvaient présenter des difficultés en termes de recyclage, en termes de valorisation ou en termes d'élimination en fin de vie. Et où l'Europe a décidé qu'il fallait que la responsabilité du déchet en fin de vie incombe au producteur. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, sur les équipements électriques et électroniques. Quand vous achetez votre appareil, vous payez une éco-participation. Et donc, à la fin de vie de votre produit, vous le déposez en déchetterie ou auprès d'un vendeur d'appareils et, effectivement, votre produit va être recyclé. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait au niveau des bateaux ? Certainement des critères économiques, après des critères de lobby également. C'est vrai que la fin de vie d'un bateau peut coûter quand même relativement cher. Il faut sortir le bateau, il faut pouvoir éventuellement l'amener sur un site de traitement. Et puis après, en fonction de l'état du bateau, du type de bateau, sa composition, ses plastiques, du métaux, etc., il aura plus ou moins de valeur marchande en recyclage, des pièces, en réutilisation, en recyclage des différents composants. Donc, ça représente un coût. Actuellement, comme on n'est pas dans une filière à responsabilité élargie au producteur, ça signifie que c'est bien le dernier détenteur du bateau qui a cette charge financière. Et c'est peut-être pour ça qu'on comprend à un moment donné qu'il y a beaucoup de derniers détenteurs, là, qui n'ont pas les moyens de sortir leur bateau et qu'on a un certain nombre de bateaux qui deviennent des épaves au niveau de la Martinique. Alors, si les choses pourraient changer avec les évolutions statutaires, notamment la collectivité territoriale de Martinique, que je dis bien pourraient, puisqu'il s'agit de réglementation, vous faites un travail, d'ailleurs, avec les assureurs. Je pense, par exemple, aux épaves qui sont dues au désastre cyclonique. Alors, nous, à DEM, on est facilitateurs. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé avec M. Mornet depuis 2009, avec les demandes du ministère, pour essayer de développer quelque chose au niveau de la Martinique de spécifique. Actuellement, on a un certain nombre d'entreprises qui peuvent faire ça. Par contre, on n'a pas d'organisation, a priori, suffisamment structurée pour que la filière puisse se développer. On a, nous, une expérience antérieure de mise en place d'un schéma directeur pour la filière véhicule hors d'usage, qui a conduit, finalement, à mettre des moyens publics de l'ADEME, des collectivités, notamment de la région, pour moderniser les entreprises qui font de la démolition de véhicules hors d'usage. On s'est basé, en fait, sur la mise en place d'un schéma directeur VHU, véhicule hors d'usage. Et notre objectif, en Martinique, c'est de développer un schéma directeur de la filière BPHU, bateau de plaisance hors d'usage. Donc, pour ça, on est en train, déjà, de faire un état des lieux avec la ville du Marin. C'est-à-dire qu'on va sortir un certain nombre de bateaux de la baie du Marin, bateaux et épaves. Et on va essayer de quantifier, en fait, ce que ça représente en termes de coûts, de collecte, de traitement, ce qu'on peut retirer de la valorisation, également, des bateaux ou des épaves qu'on va ressortir. Et derrière, ça va nous donner, en fait, des indications, déjà, sur nos compétences locales, pour le faire, des indications sur les notions de coûts. Et ça va nous permettre, derrière, d'imaginer un certain nombre de scénarios pour qu'on puisse structurer une filière BPHU. Il y a un certain nombre d'actions qu'on a identifiées. Donc, vous parliez tout à l'heure au niveau des assureurs. C'est vrai qu'il y a, en cas d'événement cyclonique, c'est vrai qu'il faut, en principe, se retourner assez vite contre son assureur. Et on a un travail, certainement, à faire avec les compagnies d'assurance pour, justement, qu'elles puissent prendre en charge la démolition des bateaux, si on ne peut pas les réparer, et que ça ne vienne pas, en fait, mourir en fond de baie. Donc, il y a un certain nombre d'actions à faire. On parle de collectivité territoriale de Martinique, effectivement, s'il y a les mêmes prérogatives, en fait, qu'en matière d'énergie, il est possible que la collectivité territoriale puisse adopter certaines réglementations nationales au niveau local. Et donc, il pourrait y avoir, potentiellement, effectivement, des orientations qui permettraient aussi de développer cette filière bateau de plaisance hors d'usage. D'accord. Donc, effectivement, il faut d'abord définir des critères. Donc, vous évoquiez l'étude qui a été menée avec la Ville du Marin, qui a déjà commencé à lancer une consultation pour définir des critères économiques et savoir précisément de quoi il s'agit, en fait, pour pouvoir monter une filière. On a là un représentant du groupe Senn, qui est déjà dans l'action, et qui peut peut-être nous expliquer comment on peut développer un modèle économique autour du démantèlement qui soit viable. Bonjour à tous. Je suis Denis Sempé, directeur technique au groupe Senn. Et aujourd'hui, je viens de témoigner pour notre fille, Almetaldom, spécialisée en déconstruction, et notamment, c'est peut-être un scoop, mais en démantèlement aussi de navires hors d'usage, puisqu'en fait, on en démantèle régulièrement, 4 à 5 par an. Comme vous l'avez dit, sur la base du volontariat, soit des propriétaires, soit des assurances qui jouent le jeu. La semaine dernière, on a encore démantelé, pour ceux qui connaissent, le Ticube, qui était abandonné dans la baie du Marais. Donc, le gisement, effectivement, est de 300 à 400 épaules par an. Et le modèle économique, en fait, c'est... On ne peut pas se rémunérer sur la vente de la ferraille qu'on peut récupérer quand il y a de la ferraille sur le bateau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye le recyclage, sans que ce n'est pas que du recyclage. Le démantèlement, c'est d'abord de la dépollution. C'est dans un bateau... Alors, ça concerne un peu moins les bateaux de plaisance, mais un bateau de pêche ou un navire plus gros. Il y a des fluides d'eau carburée. Il peut y avoir aussi de l'amiante. Donc, il faut désamianter. Et ensuite, il faut découper. Donc là, c'est un métier spécifique. Donc, ce métier existe en Martinique. Il y a des sociétés, il n'y a pas que métadome, qui sont capables de découper des bateaux. Et ensuite, on sépare les matériaux pour en recycler le plus possible. Mais tout n'est pas recyclable. Donc, aujourd'hui, le frein au développement... Moi, je voudrais élargir le débat pas qu'aux bateaux de plaisance. C'est vrai qu'au Marais, on est vraiment concerné par bateaux de plaisance, mais aussi des bateaux de pêche. Donc, aujourd'hui, nous sommes mandatés par le conseil général de la Martinique pour démanteler le Greenbird, qui est un bateau de pêche très visible au port de pêche parlementaire du Marin, juste à côté. Donc, nous avons déposé le dossier de démantelation exploité pour démanteler ce bateau. Parce qu'il faut savoir que le démantelement de navire, il y a une réglementation ICPE, installation cassée pour l'environnement. Donc, nous avons déposé ce dossier hier. C'est assez récent. Et nous espérons pouvoir commencer le démantelement de ce navire vers mi-juillet. que nous aurons obtenu l'arrêté. Il faut savoir aussi qu'il y a une réglementation au niveau de l'obligation de recycler les navires. Donc, il y a la Convention de Hong Kong qui date de 2009, qui a été traduite dans une directive européenne de 2002 et que la France est en train de ratifier. Donc, la France est motrice dans le recyclage des navires. Mais cette directive qui impose beaucoup d'obligations de la conception à la fin de vie du navire, qui va imposer aussi des agréments des centres de traitement, se limite aux navires de plus de 500 tonnes. Donc, on est largement en dessous par rapport à nos problématiques ici. Et il faut savoir qu'en ce moment, il y a la loi de transition énergétique qui est en discussion et des retours entre le Sénat et l'Assemblée. Et dans cette loi, il y a des amendements. Je ne sais pas ce qui en deviendra. Mais il y a des amendements qui ont été prévus pour instaurer une éco-taxe pour la filière bateau-plaisance. Ce qu'on vous disait, effectivement, aujourd'hui, c'est qui peut financer. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait une éco-taxe, donc une taxe, un peu comme les autres filières REP, qui permettent de financer la... Au niveau national, d'ailleurs, la Fédération des industries bautiques est à l'initiation d'une fédération des acteurs pour mettre en place une filière de démantèlement, également. Oui, avec l'APER, qui a un cahier de charges bien précis sur la déconstruction. Donc, on a signé ce qui est des charges. On l'a renvoyé. Donc, c'est quelque chose qui est très important de respecter ce qui est des charges. Par contre, il faudrait y aller progressivement. Il faut bien être conscient qu'on recyclera ce qu'on peut recycler au maximum ici, mais on ne peut pas tout recycler d'entrée de jeu. Alors, c'est un peu le parallèle avec la filière VHU, si vous voulez. Si on avait entendu de pouvoir tout recycler dans VHU, on n'aurait peut-être pas démarré la filière. Donc, il faut démarrer progressivement. Il ne faut pas oublier quand même que l'épave dans la baie, dans le port, c'est comme une usance environnementale. Donc, l'essentiel, d'abord, c'est de pouvoir la sortir. Ensuite, on en recyclera le maximum et quand on connaîtra mieux la qualité des matériaux qu'on récupère, on pourra accentuer le recyclage. Si je reprends le parallèle avec la filière VHU, véhiculeur d'usage, aujourd'hui, on arrive à recycler les pare-chocs. Il y a cinq ans, on ne savait pas faire. Donc, petit à petit, on améliore le recyclage. D'accord. Monsieur Ecalard, je vois que vous avez le cahier des charges de la paire sur vos genoux. Vous voulez en dire un mot ? Compagnie ici, Fred Caraïbe, cargo à voile, dont on parlera. Oui, Daniel Ecalard, je suis le porteur du projet du cargo voile. Le cargo voile, c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai que dans l'utilisation du bateau, on avait prévu une exploitation secondaire. Entre autres, la première, c'était effectivement de transporter du fret. Et la deuxième, c'était d'éliminer les épaves. Donc, on savait qu'il y avait un potentiel. Alors, on s'est forcément bien intéressé au sujet. Alors, c'est vrai que le premier contact que j'ai eu, c'était avec la paire, comme vous l'avez dit, qui, en fin de compte, a été créée par la Fédération des industries nautiques. Puisque, bon, la Fédération des industries nautiques, c'est les constructeurs de bateaux. Donc, ils ont déjà eu une réponse un peu à la future destruction des bateaux. Donc, la paire, en fin de compte, je crois qu'il y a 52 centres, déjà, qui sont établis en métropole. Donc, j'attends qu'il y ait un nouveau centre ici, j'espère. Mais enfin, c'est vrai, il y a déjà des partenaires qui peuvent le faire. Il faut savoir qu'en été, c'est très, très récent, le décret date de, je crois, fin 2012, début 2013. Donc, on a déjà un cadre bien, je dirais, juridique et qui oblige, les centres à être agréés, etc. Donc, effectivement, c'est très cadré. Donc, nous, on peut intervenir, effectivement, avec un bateau et un accessoire qui va avec le bateau pour le domaine, vraiment maritime puisqu'il y a des épaves, je dirais, qui sont accessibles au côté terrestre, mais il y a le côté maritime qui est, effectivement, ce qui représente à peu près 90% des épaves. On va en reparler. Et dans le cadre de la mise en place d'une filière, il y a une problématique évidente, la problématique des coûts. Comment l'État peut accompagner la mise en place d'une filière ? Donc, je suppose que vous ne pouvez pas, on ne peut pas créer une filière qui ne fonctionne que par des aides, que par des fonds publics, mais vous avez peut-être un rôle d'impulsion à jouer. Oui, l'impulsion, elle est donnée aussi, je précise, par l'industrie nautique. Je voudrais rendre hommage, j'en profite, à deux navigatrices, une qui s'appelle Catherine Chabot et une autre que, à la place du marin, on connaît, qui s'appelle Capucine Trochet. de navigatrices qui ont su démontrer qu'on pouvait faire du bateau et du long cours à partir de navires qui sont de matériaux recyclables. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, l'impulsion, elle est donnée par l'industrie nautique qui conçoit maintenant de plus en plus des bateaux qui peuvent être utilisés et dont on peut réutiliser les matériaux. Il est évident que lancer une filière doit être accompagnée de fonds publics, ne serait-ce que parce que le gisement de 300 navires en Martinique est un héritage qui ne peut pas être assumé par, on l'a dit, les propriétaires eux-mêmes. Pas 300 navires par an, heureusement, sinon, beaucoup, mais 300 navires, c'est déjà beaucoup, compte tenu aussi de ce qui peut exister dans les îles voisines. Alors, l'accompagnement, effectivement, c'est la première réponse, c'est cette opération. Il y a une opération pilote qui a été conduite par un industriel accompagné par la direction de la mer sur la faisabilité du démantèlement et du recyclage d'un bateau à travers l'impulsion donnée par M. Dussène, je le cite, puisqu'il est dans la salle, il n'y a pas de raison, et aussi, il y a eu des antécédents par le groupe Seine à travers des bateaux démantelés et enlevés sur le littoral du conservatoire de l'espace littoral et des rivages de la Custre. Il y a en préparation avec l'ADEME, notamment, M. Ladi, l'enlèvement de 14 épaves, il peut être précis, je crois que c'est 14, dans la baie du Marin. Tout se met en place, là, on a affaire à des fonds publics. Effectivement, il est de bon ton de mesurer la faisabilité de ces enlèvements, de leur traitement, de leur démantèlement et du recyclage de ce qui peut l'être. Ensuite, effectivement, se posera la question de comment équilibrer, parce qu'on parle de façon optimiste, la création de richesses à travers ces navires abandonnés ou épaves, je serais plus mesuré. Je crois qu'il faut d'abord avoir une période transitoire où on montrera quels sont les coûts réels. L'ancienne filière, c'est aussi s'assurer que les métiers suivent et que les personnes qualifiées sont là. D'où aussi l'intérêt d'avoir des expériences d'insertion pour préparer les jeunes à la soudure ou à tout autre métier destiné à découper les coques ou à traiter les matériaux. Monsieur Dussène, justement, qui nous apportera son expertise puisqu'il a travaillé sur un projet avec une problématique d'insertion extrêmement importante. Il devait y avoir un représentant du groupe Béliard qui a travaillé avec lui sur ce projet et qui devait parler précisément de toute la partie insertion. On y reviendra juste à la fin de la table ronde. Alain Lacour, vous, vous êtes finalement le seul autour de cette table ronde à aller vraiment dans les épaves. Vous plongez, vous participez, vous œuvrez pour démanteler les épaves. Alors, j'entendais tout à l'heure parler du Green Bird. Oui. j'appuie là où ça fait mal. Sur le site de votre association, vous avez une association écolo Madinina qui travaille sur des démantèlements. Vous êtes très militant finalement, vous n'êtes pas qu'un travailleur, vous êtes très militant. Vous avez fait le pari d'enlever toutes les épaves de la baie du Marin avec votre association. En tout cas, c'est une volonté, 24 ont été recensées pour l'instant. Ce projet nécessite évidemment l'appui des communes et des collectivités. sur le Green Bird, vous preniez un projet assez particulier qui était de le reconvertir en site de plongée. Est-ce que c'est incompatible ? D'une autre manière aussi, de faire des épaves une ressource économique. Oui. Oui. Pour le Green Bird, c'était quand même en association avec l'Union Plongette, le groupe CIN. C'est un bateau qui est magnifique pour faire un spot de plongée. Après concertation avec différents clubs, on s'est aperçu que les spots existants sont un peu surpeuplés et que ça aurait pu être intéressant de profiter de cette carcasse, on va dire, pour pouvoir créer un nouveau site dans le sud où il n'y en a pas et qu'on aurait pu favoriser justement au niveau scientifique, pêcheur, regarder comment il aurait pu être repeuplé, examiner la fleur, la faune, etc. Donc, le Green Bird, ce dossier-là n'a pas abouti et donc, le dossier part en démantelement pour le bateau. Mais c'est vrai qu'avec différents partenaires, des scientifiques, etc., on essayait de pousser à donner une valeur ajoutée à ce navire en ayant pensé évidemment à tout le démantelé, il ne restait qu'une carcasse, on allait créer des récifs un peu artificiels à l'intérieur, regarder quelle grotte, quelle poisson va dedans, etc. Donc, c'était un bateau qui était fort intéressant pour la Martinique. Pourquoi ça n'a pas, alors le Green Bird est à Saint-Luc, pourquoi ça n'a pas abouti ? Le Green Bird est actuellement à côté du pont en commerce chez les pêcheurs. C'est un site qui avait été un peu choisi avec différents clubs de plongée. Apparemment, on va dire, de sites dans le sud, puisqu'il y en a sur Saint-Pierre, il y en a ailleurs, je ne suis pas très professionnel dans les sites de plongée. Mais comme je disais, c'était intéressant de le travailler autrement. Évidemment, il y a une valeur ajoutée de récupérer l'aluminium, l'acier, etc. Il y a une économie aussi de plongeurs, de tourisme qui adorent voir de nouvelles épaves. Et nous aussi, on a besoin de connaître aussi un peu les fonds, de regarder si les poissons peuvent revenir dans ce genre de contexte. Et donc, c'était intéressant dans plein de milieux. Ça n'a pas abouti parce qu'il faut des fonds, je pense, comme tout. Il y a eu une longue date aussi pour trouver les propriétaires ou avoir des autorisations si d'en faire quelque chose. C'est un énorme problème. La recherche de propriétaires que vous avez fait M. Mornay, c'est très, très long. Mais bon, il va être détruit, il va être détruit. M. Mornay, justement, vous passez des annonces dans France-Antille, d'ailleurs, pour retrouver cherche propriétaire désespérément. Vous avez peut-être vu ce genre d'articles dans France-Antille, je ne l'ai pas, des photos d'épaves avec des recherches de propriétaires. Que s'est-il passé pour le Griever ? Oui, pour le Griever, écoutez, alors là, on va être très francs, l'autorité portuaire, c'est général, puisque c'est donc le primaire du port de pêche, doit signaler à l'État son souhait d'enlever des bateaux abandonnés. Alors, ça met du temps. Le Griever, honnêtement, ce n'est pas véritablement l'exemple de l'efficacité des pouvoirs publics, on va citer vers ça. Mais néanmoins, la part de l'État, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? C'est la déchéance des droits de propriété. Il est tout à fait indispensable d'aménager la réglementation pour que cette déchéance puisse être prononcée rapidement et non pas 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans après l'abandon d'un bateau, car tout simplement le navire perd de sa valeur pénale et tout simplement s'il devait être vendu, il n'intéresse plus personne. Après 10 ans, c'est vraiment un bateau qui croue, il n'y a plus rien à vendre. Ce n'est pas de cette façon-là. Alors, la solution, elle est en cours. Monsieur le préfet vient d'écrire au ministre chargé du transport et de la mer pour demander à ce que cette décision soit déconcentrée au niveau des préfets et non pas à chaque fois il faut faire remonter le dossier. On a mis deux ans avec des relances pour obtenir la déchéance de propriété du Greenbird. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. Donc là, une fois de plus, pour des raisons économiques, environnementales et sécuritaires. Donc on a tous les arguments pour convaincre le ministère de déconcentrer ce type de décision de façon à ce que précisément on parlait de ressources pour que les entreprises qui sont intéressées c'est à reprendre des bateaux soit pour les reconvertir soit pour les réparer soit pour les démonter puisse ne pas tout perdre. Et finalement, mieux s'est retrouvé que si on devait compter seulement sur le fond compliqué. Alors, et si le recyclage des épaves était une recense économique c'est le thème de la table ronde ? Moi, je vais vous poser une question, M. Eccala. Et si l'on concevait des bateaux recyclables tout simplement comme le cargo à voile ? Ah oui, on a pensé effectivement, on a pensé dès la conception du bateau à recycler le bateau. Donc, tout l'aménagement par exemple intérieur est prévu pour être recyclable et la plupart des matériaux sont pensés dans ce cas-là comme la coque étant en aluminium c'est un des matériaux qu'on peut recycler facilement. Mais je vais y revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois que pour les interventions sur les épaves chaque épave est un cas qu'il faut à chaque fois analyser, faire un audit je dirais de l'épave savoir ce qu'on va pouvoir en faire la recycler ce qu'on va pouvoir trouver dedans et effectivement différentes solutions vont se proposer effectivement mettre le bateau à disposition d'un club de plongée à un site particulier pour d'autres bateaux effectivement réutiliser certains matériaux qui sont présents et à chaque fois c'est un cas particulier il y a un audit par épave quasiment à faire et un bilan de tout ce qu'on peut faire des produits. Voilà. Alors pour revenir au cargo voile effectivement on a pensé dès le départ à cette possibilité de recycler le bateau en fin de vie. Voilà. C'est intégré. Donc en fait on n'aura pas du tout le même type de problème et effectivement comme vous disiez l'industrie nautique réfléchit finalement à transformer aussi ces process de fabrication face à cette problématique. Justement donc sur les 300 épaves de navires abandonnés enfin sur les 300 navires abandonnés il y a 70 épaves à proprement parler c'est-à-dire perdues perdues pour la cause. Quelles sont les différentes causes ? Qu'est-ce qui amène ? Donc on a évoqué les cyclones il y a aussi le narcotrafic non ? Parmi les possibilités d'échoage qu'est-ce qui fait qu'un bateau devient épave ou échoue et qu'un propriétaire l'abandonne ? On l'a dit la première cause quand même en masse les cyclones des actes de malveillance négligence les héritages qui sont abandonnés il faut trouver les héritiers c'est pas de la tarte et puis bon alors pour ce qui est des saisies les bateaux saisis du fait d'activités illicites font l'objet d'un gardiennage c'est quelque chose je crois dans la salle et et donc c'est un coût aussi pour les pouvoirs publics puisque l'état devient responsable de l'objet saisi jusqu'à condamnation des intéressants on ne peut pas dire que ce soit un gisement enfin on espère parce que sinon ce serait quand même très inquiétant sur le type d'activité en mer mais par contre je pense que le plus important ce sont les actes de négligence et les cyclones peut-être des manières plus complétées d'expérience dans le terrain oui bon il faut voir aussi une chose les bateaux les épaves actuelles c'est aussi des anciennes constructions c'est des bateaux qui étaient dur à rénover que les produits deviennent très chers en Martinique donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus entretenir leur bateau c'était un rêve c'est plus un rêve c'est une catastrophe quand il y a un cyclone ou un échouage ils perdent tout souvent ils se sauvent aussi parce qu'ils ont tout perdu ils n'ont pas d'argent il faut voir aussi qu'on n'a pas d'obligation d'RC pendant que je me trompe dans les zones portuaires en sachant qu'une RC pour un catamaran on va dire 12-13 mètres c'est 150 euros annuels donc 15 euros à peine par mois et que dedans le déséchouage le renflouage est compris donc on pourrait peut-être aussi travailler ça a été évoqué au niveau des assurances les obligations d'assurance dans les zones portuaires ou même autour de toute la Martinique de tous les mouillages pour protéger les mangroves le littoral c'est 15 euros par mois pour on va dire protéger la nature et les autres comme en voiture on doit être assuré un bateau qui vient cogner un autre s'il n'a pas d'argent il y a deux bateaux coulés après je voudrais revenir aussi un petit peu sur les épaves et les valeurs ajoutées avec une filiale qui va se mettre en place j'espère mais je pense qu'il y aura moins de quantité après s'il y a des choses qui sont prises à l'avance avec justement des assurances ou des constructions qui sont un peu plus entretenues et concernant on va dire les valeurs ajoutées actuelles nous on a fait un rapport sur un audit déjà qui a été fait depuis longtemps sur la baie du marin plus trois îles etc il n'y en a pas beaucoup on va dire que les bateaux c'est des récifs artificiels maintenant on ne va rien pouvoir récupérer ça va être une catastrophe pour travailler avec les scaphandriers ça va casser dans tous les sens on ne sait pas où c'est qu'on va pour retirer certaines épaves elles sont souquées en vasée il va falloir des motopompes pour faire des devis c'est hyper compliqué vous parlez de technicité quelle technicité demande le métier que vous exercez avec qui vous travaillez où vous trouvez cette ressource humaine le micro aujourd'hui les ressources elles existent elles existent en Martinique il y a des scaphandriers ils ont du matériel il y a des groupes de destruction on a un remorqueur on a des barges on a tout pour travailler en Martinique maintenant le problème c'est qu'il n'y a pas l'argent qu'on peut trouver avec une assurance ou un propriétaire comme un petit cube qui était à l'honneur sur le dossier des étudiants qui a été détruit samedi sur l'emplacement de Clare-en-Antille on a eu la chance on va dire entre guillemets que le propriétaire a été retrouvé qu'il avait de l'argent plus ou moins parce qu'il a fallu faire des sacrifices pour pouvoir au niveau des professionnels pour pouvoir réaliser ce projet on va dire à moindre coût puisqu'on ne peut pas atteindre des sommes que les gens n'ont pas ou alors ça va se terminer avec une procédure judiciaire qui va être longue qui ne sera intéressante pour personne puisque de toute façon le bateau après c'est de pire en pire on ne pourra plus l'enlever il va faire partie du décor donc il faut trouver les épaves actuelles un budget mettre toutes les baies tout le littoral de la Martinique au propre après travailler sur une nouvelle filiale avec les nouveaux des bateaux c'est très intéressant ce qui a été dit des bateaux en fin de carrière qui viendraient ici ou quoi que ce soit mais sur les BPHU les voiliers il y a quelques valeurs ajoutées mais il faut aller vite parce que de toute façon les mâles les chandeliers tout ça c'est tout volé en 24 heures donc il fallait être vite aussi mais on ne peut pas faire non plus un dépôt vente de tout ce qu'il va y avoir en sachant aussi que c'est des vieux bateaux donc on va louer un local pour entreposer on va dire des vieux accessoires des vieux accastillages que maintenant n'intéresse plus personne sur la nouvelle flottille donc moi je dis que ça sera intéressant de regarder évidemment ces épaves là quand elles vont sortir mais je ne pense pas qu'on ait un réel rapport qui soit intéressant pour la filiale la prochaine qui sera sûrement avec des bateaux qui n'auront pas été dans les mangroves depuis 10 ans le bateau vient juste de couler là on peut être actif on peut récupérer ou peut-être même qu'il n'aura pas encore coulé parce qu'effectivement oui il faut éviter qu'il coule surtout des gros navires comme le Lady Grace mais c'est exceptionnel en fait c'est très rare que les épaves soient de telle taille en général il s'agit de petits bateaux de plaisance ou de bateaux de pêche et bientôt d'ailleurs puisque la flottille de pêche va être caduque il y a peut-être eu urgence à long terme quand même à monter une filière pour pouvoir anticiper je suppose aussi cette problématique monsieur Lacroix effectivement en fait si on arrive à identifier un gisement qui arrive il faut le prendre en compte dès maintenant on a un partenariat nous avec la région on a un partenariat avec le conseil général donc on échange avec les services du conseil général dans ce que je vous disais tout à l'heure justement par rapport au schéma directeur l'organisation de ce que pourrait être la filière il est évident qu'en fait la discussion va se faire à la fois avec la région le département puis la collectivité territoriale et les services de l'état monsieur Duyssen est-ce que vous derrière la caméra vous voulez intervenir parce que comme je le disais il n'y a pas de représentants du groupe Béliard vous avez travaillé avec eux ah c'est vous vous qui êtes venu pour le groupe Béliard à la place de je vais la remplacer si je peux intervenir sur la partie insertion d'accord monsieur d'accord monsieur Duyssen de toutes les façons apportera son expertise sur les sujets la plupart des sujets qui ont été abordés je vous en prie bienvenue mais vous pouvez venir merci merci à vous bonjour je suis madame Miram donc j'interviens ici aujourd'hui à la place de madame Christophe donc au nom des entreprises Béliard je vais vous présenter simplement le projet d'insertion donc qui avait auquel nous avions pensé en collaboration avec Eurodémolition les entreprises Béliard et une association qui met en place depuis quelques temps des associations des ateliers chantier d'insertion l'association Amisop le projet en fait était conçu pour mettre en insertion 40 jeunes jeunes ou moins jeunes mais le public en fait qui était visé c'était plutôt un public assez jeune il y avait deux phases sur les 12 mois de l'atelier chantier d'insertion la première phase donc c'était une phase qui était nécessaire parce que les deux bateaux qui étaient pressentis le Cosette et le Lady Grace 2 étaient des tas des bateaux qui devaient être désamiantés dépollués parce qu'on ne pouvait pas mettre en place un atelier chantier d'insertion avec des produits dangereux pour ces 40 personnes en insertion donc lors de cette première phase il y avait en parallèle une phase de formation donc avec une entreprise avec un centre de formation pour la préparation d'un CQP qui permettait donc à ces jeunes de pouvoir avoir une qualification et d'intégrer avec ce CQP un certain nombre d'industries et d'entreprises qui oeuvrent dans le démantèlement pas seulement au démantèlement des navires mais ça ouvrait aussi d'autres perspectives sur des emplois de ferronniers de soudeurs en fait il y avait vraiment une multitude de possibilités pour ces jeunes d'intégrer donc différents secteurs d'activité ici même en Martinique donc c'est vrai que ce projet enfin ce projet a été mené pendant plusieurs années il a été les participants donc les participants se sont battus pendant plusieurs années pour le mettre en place malheureusement donc un des bateaux qui était pressenti pour ce projet là donc a été coulé mais nous restons persuadés que c'est une filière donc qui reste à développer et surtout que le public jeune sans emploi pourrait en tout cas servir enfin être la future main d'oeuvre pour cette nouvelle filière voilà merci beaucoup pour cette intervention c'était quand même extrêmement important vu le thème des ateliers de la mer et si la mer créait des emplois en Martinique donc il aurait été dommage de se priver de ce témoignage monsieur Dyssen je vais vous déjà prendre un micro bonjour à toutes et à tous j'interviens très rapidement non pas comme expert parce que je ne suis pas un expert mais je suis un simple chef d'entreprise un historique rapide qui a été rappelé par différents acteurs autour de cette table ronde qui est pour moi un succès et satisfait de voir cette réunion ici aux marins six ans de travail de ma part puisque j'étais directeur régional de Veolia donc j'ai été le premier à travailler sur le projet avec Veolia sur le Master Rendezvous qui est un vracquier de 100 mètres qui a été océanisé et saisi par la douane à l'époque puisqu'il y avait un trafic de drogue sur ce navire donc nous avions à l'époque proposé le démantèlement pur sans l'insertion deuxième projet c'était le Cosette et Lady Grasse 2 où là nous avons rapproché et j'ai rapproché Eurodémolition avec le groupe Béliard et l'association Amisop qui a fait un très gros travail pour effectivement proposer 40 jeunes en insertion sur ces deux projets et nous avions avec le soutien du conseil régional qui avait déjà engagé un investissement je pense à peu près une subvention à peu près de 700 000 euros et le conseil général qui avait proposé son aide financière pour lancer cette filière de démantèlement la région et Serge Deschini en personne nous avaient demandé au groupe Béliard Eurodémolition et Amisop de proposer une filière de déconstruction à la suite du projet de démantèlement et d'insertion sur ces deux navires ce que nous avions proposé il est entendu que nous avions le soutien de différents acteurs la SARA qui avait signé une aide d'engagement en disant qu'ils étaient prêts à prendre des jeunes formés par la MISOP Béliard Eurodémolition et EDF qui d'ailleurs s'est inspiré du projet que nous avions lancé sur le démantèlement des navires pour la déconstruction de Bellefrontaine donc c'était un succès total alors les freins parce que moi j'ai pas la langue de bois et que je vais parler un petit peu plus concrètement sur les choses qui se sont passées puisque c'est six ans de combat donc c'est quand même long on peut parfois avoir envie d'abandonner ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui puisque nous sommes toujours sur ce projet et les freins c'est administratif je dirais principalement l'État le préfet M. Prévost nous soutenait sur ce projet et a fait de nombreuses réunions avec la direction de la maire on a même travaillé avec la mairie du marin on a même travaillé avec l'ADEME qui devait normalement débloquer 100 000 euros pour lancer la première opération de démantèlement des navires de plaisance sur la baie du marin donc il y avait beaucoup de choses qui étaient engagées et qui devaient simplement nécessiter une simple signature et quelques fonds supplémentaires donc les services de l'État avaient proposé des emplois d'avenir pour soutenir cette filière le projet pour être clair et financier du COSET et du démantèlement du COSET et du Ledy Grass 2 était environ de 3 millions d'euros pour désamianter l'insertion démantèlement des navires donc ça a un coût donc on avait réuni à peu près 2 millions d'euros il manquait 1 million d'euros pour finaliser le projet voilà la réalité des faits donc ça n'avait pas passé et il y a eu un manque financier pour pouvoir aboutir et des freins à différents niveaux que ça soit la direction pas de la direction de la mer mais les grands ports qui ne souhaitaient pas que l'on démantèle le COSET dans le bassin du Radoube ça demande aussi des contraintes administratives où nous avons eu quelques difficultés avec la déale pour pouvoir obtenir des ICPO provisoires puisque c'est une obligation et une nécessité puisqu'on déconstruisait une partie à quai et une partie dans le bassin du Radoube bref c'est du passé l'intérêt c'est de voir cette filière maintenant voir le jour et cette réunion est intéressante parce qu'elle va peut-être enfin permettre d'aboutir à la mise en place de cette filière dernier point et après j'arrêterai c'est que cette filière seule n'est pas pérenne et n'est pas rentable c'est pour ça que nous avions ouvert cette filière et la formation et la création d'une dizaine d'emplois en travaillant avec des partenaires tels que EDF la SARA ou d'autres même la Martiniquaisse de valorisation en formant des jeunes qui peuvent effectivement intervenir dans ces filières pour pouvoir effectivement avoir une structure rentable puisque le problème du démantèlement c'est évidemment son financement et là tout le monde est intervenu pour expliquer la problématique de la déchéance du titre de propriété pour le Cosette ou le Lady Grasse 2 qui est endrossé à la pointe des carrières à la pointe des griffes c'est le même problème il faut une déchéance du titre de propriété après il faut savoir qui est propriétaire du navire et qui finance les 300 000 ou 400 000 euros nécessaires au désaméantage à la dépollution et au démantèlement de ce navire qui est échoué voilà un petit peu en quelques mots le travail qui a été fait je voudrais aussi remercier Emmanuel de Reynal et Contact Entreprise qui nous avait sollicité pour intervenir sur le livre bleu donc je pense que si aujourd'hui nous sommes tous réunis c'est pour aller dans le bon sens et donc nous sommes présents moi à titre maintenant personnel puisque j'ai une société qui s'appelle Moringa et qui travaille toujours avec Béliard sur le projet des démantèlements de navires et de redémolition nous sommes là pour accompagner les acteurs locaux pour travailler sur ces sujets merci donc le projet n'est pas fini n'est pas terminé vous pouvez lui donner peut-être avez-vous des questions parce que le temps passe très vite voilà je suis oui bonjour à tous Olivier Flavien directeur de Métaldome alors c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui je reste néanmoins surpris enfin on parle toujours lorsqu'on parle de déconstruction de bateaux on parle de projet c'est oublier tout ce qui est fait et tout ce qui a été dit par M. Sempet régulièrement chaque année on démantèle on détruit des navires je rappelle que le problème ce n'est pas trop la filière ni un savoir-faire aujourd'hui Métaldome comme d'autres structures en Martinique seraient capables de déconstruire des bateaux et des bateaux de plaisance ce n'est pas ça le problème il faut vraiment connaître sur un fait c'est qu'ils payent dès qu'on trouve un financement dès que le propriétaire est prêt à payer nous derrière enfin je dis nous il y a des structures en Martinique qui seraient capables de trier des déchets de les valoriser quand c'est possible et de les recycler ce n'est pas ça le problème et ce qu'a dit M. Lacour dans son intervention on parle de filières viables il faut rappeler que les épaves qu'on va récupérer les 300 sont vraiment un piteux état donc c'est comment les sortir de l'eau une fois à terre nous on pourra les recycler mais comment aller les chercher ça aussi c'est un problème et j'insiste après les filières le savoir-faire existe et il faut qu'on arrête de parler de projet aujourd'hui on est capable de traiter les épaves en Martinique on peut traiter les épaves c'est qu'ils payent Merci pour votre intervention la problématique projet est employée pour un cas spécifique qui est un projet que monte M. Dussène avec le groupe Béliard en ce qui concerne la structuration d'une filière on ne peut pas dire qu'il y a une filière qui existe au sens où on entend une filière économique même si effectivement il faut le rappeler au quotidien aujourd'hui il y a des épaves qui sont démantelées d'ores et déjà par Métaldome avec M. Lacour et les gens de l'association Éco de l'eau notamment donc effectivement l'activité existe on n'en est pas au stade de penser une activité et de projeter elle existe d'ores et déjà maintenant la problématique de coût à la fin de cette table ronde c'est peut-être la seule question qui reste en suspens et c'est malheureusement le seul fait en fait c'est tout ce qui permettrait de faire vivre et une filière et les entreprises qui le font alors qui peut répondre à cela ? la vraie voilà on va s'associer de toute façon c'est le même ministère donc il n'y a pas de problème non l'État on ne va pas tirer sur l'ambulance c'est quand même l'État qui dans ce pays en tout cas a emboîté le pas aux réflexions qui viennent d'être rappelées ces réflexions ne sont pas enterrées bien loin de là l'épisode du Cosette mais justement cette réflexion a été nourrie par un certain nombre d'expériences et c'est un scoop pour certains le préfet a décidé de créer un comité dédié au démantèlement et au recyclage des navires justement associant le public et le privé car il n'y en a pas seulement de questions d'ordre budgétaire mais aussi de savoir-faire et un aspect administratif qui n'est pas non plus exclu dans la mesure où on manie parfois des matériaux dangereux donc ce comité a vocation à se réunir dans les semaines à venir et je pense que les débats qui ont eu aujourd'hui permettront aussi de lancer la création de cette filière de façon à la structurer plus encore qu'elle ne le serait déjà simplement monsieur Dussène a abordé effectivement une participation de 100 000 euros de l'ADEME dans l'opération de résorption des bateaux de plaisance hors d'usage et navires et épaves de la baie du marin l'état via l'ADEME effectivement a engagé ces 100 000 euros la mairie du marin intervenant également en contrepartie financière sur une partie du financement de ces épaves c'est un problème important c'est sûr que l'état enfin l'état ou les pouvoirs publics d'une manière générale vont avoir du mal à répondre à l'enjeu qu'il y a au niveau du territoire compte tenu de ce que vous précisiez en termes de coûts d'enlèvement qui vont être certainement un peu importants pour les épaves identifiées merci pour cette tentative de réponse est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur les coupes par exemple sur le qui paye non j'ai oui je me présente là-dedans je me présente Scope Metasystem donc nous travaillons sur la problématique environnementale les problématiques environnementales depuis bientôt quelques années mais surtout sur une façon justement de financer parce qu'on sait que il est facile aux gros investisseurs de produire ce qui pollue mais très difficile pour eux après de se redorer le blason en dépolluant donc le financement les financements d'habitude qu'on trouve au niveau associatif viennent du public mais il y a des moyens privés de financer certains projets par exemple sur le problème du démantèlement des épaves pourquoi ne pas commencer par les épaves les moins chères à renflouer dans un premier temps et celles qui peuvent faire l'objet de valorisation c'est-à-dire de réparation et de revente comme ça ça permettrait un à un de financer ou co-financer une partie des autres enlèvements donc souvent quand il faut dépolluer quand il faut faire l'effort pour la nature on parle de gros investissements il faut savoir qu'un bateau qui arrive en Martinique selon son tonnage il représente un investissement donc s'il y a au niveau des pouvoirs publics des façons pour eux d'accélérer l'administratif puisque plus l'administratif est long plus le bateau perd de sa valeur l'épave perd de sa valeur plus la pollution est importante au niveau environnemental donc s'il y a des leviers d'accélération administratif pourquoi pas déjà aussi les mettre en vente merci pour votre contribution monsieur Joannel délégué général de contact entreprise oui bonjour à toutes et à tous juste une question sur le fait qu'à plusieurs reprises pendant le débat on a évoqué de manière quand même très allusive les possibilités de cette filière si elle était bâtie en Martinique à l'extérieur dans les îles voisines moi j'ai l'impression après avoir entendu le débat qu'on est peut-être plus près du fantasme que de la réalité puisqu'on a tellement de problèmes à régler déjà à l'intérieur en Martinique est-ce que mais je sais aussi que des entreprises je cite celle-ci parce que je connais un peu ces opérations le groupe Senn a l'habitude de travailler à l'international dans la Caraïbe en Amérique latine aussi est-ce que c'est vraiment un fantasme ou est-ce qu'il y a des possibilités sachant qu'il y a aussi des possibilités de financement relativement importantes qui existent à travers les fonds européens je pense à Interreg comme on l'a fait par exemple sur les risques naturels etc donc effectivement la problématique qu'on a en Martinique il y a la même partout au niveau du fantasme en fait au niveau des bateaux de plaisance c'est clair qu'on ne va pas aller chercher les bateaux de plaisance de Guadeloupe de Sainte-Lucie c'est intransportable si on peut les traiter localement autant les traiter localement c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle des BPHU bateaux plus grands hors d'usage il faudrait qu'on énergisse au NHU navire hors d'usage ou comme le disait aussi M. Mornay c'est-à-dire que les bateaux de pêche les bateaux qu'on a d'égresse il y a aussi les bateaux de l'armée les bateaux utilisés par l'armée aux Antilles Guyane il faut savoir qu'il y a une partie dans deux ans qui vont être démantelées elles seront démantelées en métropole ou quoi elles ne seraient pas démantelées ici et là on va parler vraiment d'une vraie filière industrielle c'est-à-dire que là il faut investir il faut une vraie plateforme il faut une plateforme 5000-10 000 m2 il faut des moyens lourds il faut des grues et là effectivement si on veut rentabiliser l'activité il faudra élargir à ces navires-là qu'on peut retrouver en Guadeloupe en Guyane dans les autres îles ensuite par rapport aux îles caribéennes il y aura le problème de la réglementation il y aura les freins réglementaires qui seront peut-être réglés avec on va dire l'impulsion pour amener la qualité territoriale mais aujourd'hui on ne peut pas faire ce qu'on veut d'un déchet entre Martinique et Guadeloupe on peut transférer deux déchets mais entre Martinique et Sainte-Lucie c'est très compliqué mais si on veut vraiment une filière industrielle avec des outils autres qu'une simple pelle-cisaille comme nous avons aujourd'hui il faut qu'on puisse toucher des navires des autres îles donc ce qui serait important c'est une sorte d'étude de marché déjà pour savoir quel est le gisement potentiel dans les autres îles de navires hors d'usage parce qu'il y en a forcément et pour chaque cas ce qui est très important aussi avant de démanteler un navire il faut faire un diagnostic on me l'a rappelé monsieur faire un passeport vert en fait il faut savoir donc c'est matériau mais il faut savoir s'il est pollué s'il a de l'amiante on ne peut pas démanter un navire sans avoir le maximum d'informations sur le bateau il faut avoir aussi son plan du navire la répartition des charges il faut remonter au chantier naval d'origine pour savoir comment était conçu le navire parce qu'on va le découper surtout si on fait la découpe à flot il y aura des problèmes d'équilibre donc il faut aussi de l'ingénierie navale de déconstruction donc si les architectes navals le construisent et déconstruisent donc ça se fait en métropole il y a des chantiers de déconstruction spécifiques si on veut le faire ici qu'avec le gisement martiniquais quelques bateaux de pêche à côté de Greenbird vous verrez il y a d'autres bateaux de pêche c'est pas perdu pour les coulées au large et faire des récifs mais pour Greenbird c'est perdu a priori mais peut-être pas pour les autres mais voilà donc si il y a matière à développer une filière vraiment industrielle mais il faudrait mieux connaître le marché à l'échelle caribéenne donc avoir une démarche volontaire presque marketing pour créer une filière industrielle et devenir attractif dans le domaine du débanseillement des épaves oui bonjour je me présente Alain Lénise je suis vice-président du cluster maritime martiniquais et professeur à l'université des Antilles dans le cadre justement de master en droit des activités maritimes et bancaire il y a une question qui me tarote parce que j'ai personnellement vécu l'immersion du marron ce fameux bateau qui se trouve un petit peu au large de France qui permet effectivement l'exploitation des spots pour la plongée mais la question qui me tarote c'est est-ce qu'aujourd'hui l'état de la législation française et européenne autorise encore l'immersion des navires donc si on est sur cette contrainte juridique où il est quasiment impossible d'immerger des navires il reste la question uniquement la question du démantèlement donc je vois mal comment on peut encore imaginer effectivement des projets d'immersion alors que la législation ne le permet plus Monsieur Lacan c'est peut-être une question qui s'adresse au pouvoir public mais vous avez raison Monsieur Linnise le principe est que nous n'avons pas le droit d'immerger un navire hormis un petit alinéa car le législateur sait bien faire lorsque il y a un certain nombre de conditions réunies c'est-à-dire de situations d'urgence qui relèvent de l'exception alors évidemment nous ne sommes pas aux Etats-Unis où semble-t-il on a le droit de se poser moins de questions d'ordre existentiel que sous nos latitudes néanmoins je pense qu'il y a un vrai travail du législateur pour réviser cette question honnêtement je pense qu'il ne faut pas que tout soit figé même si ça prendra du temps pour qu'on revoie la question de savoir si un navire dépollué ne constituant pas un déchet peut ne pas être immergé pour précisément faire un récif artificiel ou un spot de plongée il y a un enjeu économique et qui rejoint l'enjeu environnemental on est dans des ateliers donc on se dit les choses monsieur Lacour vous voulez concluter ? oui tout à fait au niveau de la législation française on ne peut pas couler de navire nous la petite ruse qui avait quand même autour de ces projets c'est que ce n'est plus un navire c'est qu'il a été démantelé c'est une carcasse en acier et ça s'appelle un récif artificiel donc il est raménagé avec des grottes avec des passages de plongeurs etc c'est une base il est vrai de navire mais ce n'est plus une appellation de navire et le récif artificiel ou les sites de plongée c'est totalement légal de les poser et de développer une économie de centres de plongée touristiques etc en plus la législation française je ne sais pas l'interdit mais l'européenne je ne suis pas sûr non plus enfin les récifs artificiels ils seront autorisés ou pas ? les récifs artificiels il y en a déjà en Martinique ils sont composés de différentes structures les DCP ? pas du tout non je vous en pète alors parce que le principe du green bird justement il s'agissait d'abord je vais vous passer la parole monsieur juste pour finir de dégazer dégazage du bateau démantèlement des éléments polluants sécurisation pour la visite des plongeurs création de cavités et habitat je parle des projets que l'association éco de l'eau montait de façon à en faire justement plus qu'une coquille vide finalement et est-ce que c'est un tour de passe-passe est-ce que juridiquement ça fonctionne ? en fait le problème c'est que quand le bateau dans l'état où on le retrouve il est considéré comme un déchet et la notion de déchet dans la réglementation est très claire et précise et on ne fait pas n'importe quoi on a déchet et l'union européenne a renforcé un petit peu justement la législation par rapport aux déchets puisqu'on avait un certain nombre de flux de différents déchets qui partaient derrière en soi-disant deuxième vie dans des pays émergents et où finalement ça venait d'être stocké dans ces pays émergents donc l'union européenne est regardante par rapport à la sortie du statut déchet et ce qui va nous concerner nous effectivement c'est de montrer qu'on a des possibilités de sortie du statut déchet sur un bateau qui finalement a perdu ses caractéristiques de déchet parce qu'on l'a dépollué parce qu'on a retiré des éléments qui pouvaient nuire au milieu dans lequel on veut l'intégrer et qui puissent effectivement devenir autre chose qu'un déchet dès lors qu'il perd son statut déchet il pourra avoir une deuxième vie d'accord donc c'est possible monsieur il est intervenu oui bonjour François Collat de l'agence des aires marines protégées donc du ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie je voulais intervenir plutôt sur forme de remarques que sous forme de questions premièrement sur le démantèlement des bateaux je crois qu'il faut intervenir très très en amont effectivement avant que ça devienne des épaves et dès leur construction je pense qu'ici on est sur une île qui accueille beaucoup de bateaux de fait des gros et des petits et ici aux marins en particulier avec les bateaux qui sont des bateaux de plaisance il faudrait qu'on oblige peut-être en tout cas dans un premier temps qu'on suscite des vocations à avoir des bateaux qui soient faciles à démanteler et faits avec des matériaux recyclables ça éviterait quand même déjà de se poser beaucoup de problèmes ensuite il faut effectivement que ces bateaux soient recyclés avant de devenir des épaves parce que ça on voit bien le sujet est largement traité que ça devient ensuite trop coûteux il faut que les bateaux et les propriétaires puissent s'en défaire de façon facile et avant qu'il ne soit trop tard pour cela moi j'ai entendu que par exemple sur les véhicules il y avait une véritable réflexion pour qu'il y ait dès l'entrée d'un véhicule sur l'île de la Martinique une taxe qui prévoit qu'il soit supplémentaire au prix d'achat et qui prévoit le démantèlement du véhicule on pourrait très bien imaginer ce genre de choses à appliquer sur les navires soit sur les navires qui sont immatriculés en Martinique soit même sur une autre forme de taxe sur les navires qui sont de passage en Martinique et qui sont susceptibles de devenir des objets à démanteler un jour ou non voilà ça c'est responsabilisé également effectivement les propriétaires ça a été dit par des assurances obligatoires c'est déjà le cas sûrement bien entendu mais c'est peut-être pas suffisamment contrôlé et vérifié et imposé voilà ça c'est pour le démantèlement des bateaux je pense qu'il faut intervenir très très en amont et sur les récifs artificiels qu'on peut faire avec des bateaux je me pose quand même une question un petit peu un petit peu étonnante c'est qu'on se pose on trouve qu'une voiture au milieu de la île de la Martinique comme épave c'est très très vilain et on a envie de l'ôter et en mer on a envie d'en mettre ça c'est un petit peu surprenant comme démarche donc moi je pense que la mer elle se suffit à elle-même en tout cas pour les plongeurs les plongeurs bénéficient ici d'un environnement marin de très très grande qualité qui malheureusement effectivement a tendance à se dégrader mais il est encore de qualité on a suffisamment de récifs naturels pour y aller un herbier une zone de sable une zone de vase n'est pas une zone morte c'est une zone qui vit qui a sa propre vie je ne vois pas pourquoi on y rajouterait là aussi un élément complètement artificiel je ne crois pas qu'on aille dans une démarche de comment dirais-je de sensibilisation et de protection de l'environnement en créant des récifs artificiels à partir d'épaves voilà je remercie alors je rappelle que vous êtes chef de la mission d'études pour la création d'air marine protégé air au pluriel tiré marine au pluriel point fr extrêmement intéressant monsieur Morney je crois que vous voulez réagir je crois que monsieur Collat est un agent du ministère de l'écologie donc nous appartenons au même ministère nous sommes le même chef donc nous allons probablement tenir le même langage enfin j'espère mais il y a un débat il y a un débat donc en l'occurrence voilà c'est ça l'état s'emploie monsieur Collat a fait respecter la réglementation tant bien que mal puisque vous pouvez avoir des doutes sur le sujet n'est-ce pas l'état s'emploie aussi à s'assurer avec les autorités portuaires qu'il y a des assurances quand il s'agit de navires de commerce qui fréquentent nos ports et c'est spécifié dans le règlement du grand port maritime donc je crois que c'est une précision qui d'ailleurs a été apportée suite à quelques déboires s'agissant de bateaux de commerce appartenant à des armateurs non pas vertueux mais véreux une petite nuance donc maintenant c'est fait s'agissant des navires de plaisance c'est vrai l'assurance n'est pas obligatoire mais fortement recommandée quant à la réglementation portuaire des autorités en charge des navires de plaisance je pense que ça peut varier d'un port à un autre mais ce serait intéressant de savoir si effectivement cette obligation d'assurance existe pour les ports de plaisance de la Martinique je n'en sais rien enfin pour ce qui est des récifs artificiels je crois que l'ADEME a suffisamment apporté d'éléments s'agissant de la définition de déchets pour sortir ce qui relève de ce cadre là pour envisager dès l'immersion de navires qui pourrait je dirais j'ajouterais avoir un intérêt patrimonial car enfin immerger de l'époxy franchement je ne pense pas que ça ne soit possible voilà merci beaucoup monsieur Morneil il nous reste cinq petites minutes monsieur bonjour alors Aymeric Barlet moi je représente le grand port maritime donc on a un petit peu parlé de nous aujourd'hui alors moi j'aurais quelques petites remarques simplement alors je rejoindrai un peu monsieur Simpé avec qui d'ailleurs on a travaillé pour le démantèlement du Greenbird dans le sens où chaque démantèlement est différent c'est à dire qu'en fonction de la taille du navire de sa construction des matériaux dont il est constitué l'opération de démantèlement va être différente et pour de ce point de vue là je voudrais rebondir sur l'importance du site de démantèlement qui donc nous en tant que grand port maritime on a la gestion du domaine portuaire donc on est en tant qu'établissement public on travaille avec les industriels pour leur proposer des sites de démantèlement moi j'aurais une petite remarque sur le bassin de Radou parce que je m'en occupe particulièrement je ne voudrais pas m'avancer à la place de l'exploitant qui est la société ENA moi je dirais que le bassin de Radou n'a pas forcément une vocation à faire du démantèlement de navire parce qu'il y a aussi une autre filière en voie de développement au bassin de Radou qui est la réparation navale qui fait appel à beaucoup de métiers différents à beaucoup de technicité le démantèlement d'un navire n'est pas forcément j'ai envie de dire très technique c'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve que les filières d'insertion sont plutôt une bonne idée mais par contre pour le bassin de Radou le modèle économique je ne pense pas qu'il soit basé sur ce type d'activité de démantèlement donc il y a c'est vrai que pour les très grosses unités c'est quasiment la seule solution je pense que pour l'exploitant c'est pas très simple d'accepter ce type d'opération qui peut être très longue et avec une valeur ajoutée qui au final est donc assez faible et donc là on revient au sujet habituel du coût et de savoir qui paye et qui permettrait par exemple l'exploitant du bassin de Radou de rentrer dans ses frais et voilà et donc je voulais simplement rappeler que le Grand Port Maritime est un partenaire des industriels pour lancer des opérations de démantèlement et on est notamment directement concerné par le Digresse 2 qui est échoué devant le bureau de monsieur Villageois donc voilà monsieur Villageois qui sera d'ailleurs présent demain à 16h à une table ronde consacrée à la question portuaire et monsieur Larcher que vous évoquiez de la société ENA qui exploite le bassin de Radou vous pourrez lui poser des questions cet après-midi à 16h à la table ronde consacrée au yachting une autre question monsieur Dussène ou une remarque ça ne sera pas une question c'est une intervention par rapport à la demande de monsieur Joadel sur utopie ou réalité filière de démantèlement il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc c'est un petit peu compliqué de rebondir en tout cas je suis satisfait d'entendre le Grand Port dire que maintenant l'insertion convient parfaitement à monsieur Villageois donc je vois que le temps a permis à monsieur Villageois de progresser d'avancer sur cette problématique puisque c'était le frein au démantèlement du COSET c'était justement l'insertion en mettant en doute les compétences qui avaient été soutenues par le conseil régional et le conseil général je rappelle quand même et je les remercie encore vivement et la direction de la maire et monsieur le préfet monsieur Prévost qui étaient tout à fait favorables à mettre en place cette filière je veux dire utopie d'aller chercher des bateaux en Guadeloupe oui monter une vraie filière de démantèlement sur une plateforme dédiée c'est de l'utopie c'est impossible et économiquement non viable je prends l'exemple du Lady Grasse 2 je vais vous donner les coûts j'ai rien à cacher en mettant sans insertion 400 000 euros pour démanteler le monde du Lady Grasse 2 déshabillantage enlever le PCB désosser déstructurer évidemment on prend toutes les conditions requises les plans du bateau que nous avons déjà etc. pour démanteler dans de bonnes conditions des navires tels que le Lady Grasse 2 ou le Cosette c'est pas tous les jours donc vous pouvez intervenir que rarement ou les saisies douanes sont très rares aussi tant mieux donc ça veut dire que vous n'avez pas une possibilité financière pour subvenir à mettre en place une structure dédiée donc c'est pour ça que nous avions prévu avec le groupe Béliard et Eurodémolition et Amisop une filière qui effectivement forme des jeunes et de transférer la technologie et le savoir-faire des sociétés nationales et internationales qui interviennent et qui interviendront en Martinique pour effectivement permettre d'intervenir dans d'autres structures industrielles pour effectivement permettre cette filière de voir le jour sinon ce n'est pas économiquement viable et d'aller voir déjà en Guadeloupe et à Saint-Martin ou à Saint-Barth ou ailleurs effectivement les bateaux qui sont là-bas pour aller les ramener ici je pense que c'est une utopie commençons déjà par la Martinique et après on verra pour le reste Merci monsieur Dussain pour cette filière on va prendre encore deux questions et après je suis navrée donc monsieur Merci une petite précision concernant les coques en polyester je voulais savoir le gros de la flotte aujourd'hui concerne ce type de bateau est-ce que dans la procédure de démentêtement en Martinique que deviennent les résidus de résine de ce type de bateau est-ce que c'est traité sur place ou est-ce que on a une solution ailleurs Pour les coques de polyester il n'y a pas de filière de recyclage en Martinique donc en fonction de l'état la meilleure solution aujourd'hui c'est de les broyer de la valoriser énergétiquement donc la martiniquaisse de valorisation il n'y a pas assez de gisements pour implanter d'une filière de recyclage localement sur ce type de déchets justement en fait la fédération des industries nautiques a bien pris conscience du problème et a lancé un certain nombre d'expérimentations pour pouvoir réemployer une partie du broyat des fibres de coques de bateaux et notamment ils ont des expérimentations sur la réutilisation des fibres issus du polyester mais il reste derrière effectivement la composition des époxies et autres qui viennent s'adjoindre à ça Monsieur Eccala il y a le CRIT qui est un centre de recherche qui a effectivement développé des produits qui sont réutilisables dans la construction composite des bateaux donc c'est un circuit fermé et effectivement on en parlait de renforcer les bétons d'utiliser ces déchets dans le béton et c'est efficace et c'est déjà fait en métropole Monsieur Mornay ça va ? Je vous voyais bondir et agir c'est bon tout le monde a répondu je crois qu'on va malheureusement devoir conclure c'est pour la bonne cause une pause café il y a du café qui vous attend dans la pièce à côté à 11h on reprend avec la table ronde consacrée à l'énergie et si la mer nous apportait son énergie je vous remercie d'être venu Olivier Mornay directeur de la mer Daniel Eccalard chef de projet chez Siffrette Caraïbe Monsieur Alain Lacour de l'association Éco de l'eau Benoît Lacroix ingénieur déchets à l'ADEME Monsieur Simpé représentant du groupe Senn et de Métaldom plus particulièrement et Madame Irame représentante du groupe Béliard je remercie aussi Monsieur Dussène pour son éclairage et son expertise sur cette table ronde merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada